Bienvenue dans ce tutoriel de présentation de votre première connexion à votre nouveau portail particulier AFDAS. Ce portail vous permettra entre autres d'effectuer vos différentes démarches nécessaires à la prise en charge et au suivi de vos formations, plus simplement et de manière entièrement dématérialisée. Pour vous y connecter, suivez les étapes décrites dans la suite de ce tutoriel. Accédez à la page de connexion du portail directement depuis le site de l'AFDAS en cliquant sur « Accéder à votre espace » dans la rubrique « Particulier ». Cliquez sur « Se connecter » en haut à droite de votre écran, puis cliquez sur le lien « Inscrivez-vous » en bas à droite de la page de connexion. Vous accédez à la page de renseignement « Qui êtes-vous ? ». Complétez les informations de contact obligatoires et pensez à bien vérifier votre adresse mail. Elle sera votre lien de contact avec l'AFDAS. Sélectionnez ensuite votre statut principal pour lequel vous souhaitez ouvrir un compte. Dans le cas présent, « Journaliste de presse écrite » rémunéré à la pige, puis cliquez sur « Suivant ». Si c'est votre première inscription et que vous n'avez pas de compte à l'AFDAS, renseignez l'ensemble des informations demandées à l'écran. Pour plus de précision, cliquez sur les infobulles correspondantes. Cliquez ensuite sur le bouton « Suivant ». Renseignez ensuite les informations personnelles relatives à votre qualité de journaliste de presse écrite rémunérée à la pige, votre métier ou activité principale, la catégorie ainsi que la date de début de votre activité, votre numéro de carte de presse, sa date de fin de validité, votre CSP et l'intitulé de votre poste, puis cliquez sur « Enregistrer ». Un message de confirmation vous informe que votre demande a bien été enregistrée et un mail vous sera transmis pour accéder à votre portail. Dans le cas où vous êtes connu par nos services et que nos données correspondent aux informations personnelles déjà renseignées, vous recevrez automatiquement le mail de bienvenue. Si les informations renseignées sont nouvelles, ou encore si votre adresse mail n'est pas renseignée ou si elle doit être modifiée, vous devrez alors renseigner à nouveau les informations personnelles nécessaires à la vérification de votre compte. Attention, ces informations sont revues au regard de celles dont nous disposons actuellement. Pensez à bien vérifier votre adresse mail, puis cliquez sur « Envoyer ». Un message de confirmation vous informe que votre demande va être traitée par nos services. Lorsque vos informations auront été vérifiées, vous recevrez un mail de bienvenue à l'adresse mail communiquée afin de configurer votre mot de passe. Cliquez sur le lien « Transmis » ou copiez-le dans un tout autre navigateur qu'Internet Explorer pour saisir votre mot de passe. Renseignez un mot de passe en respectant le format indiqué, puis cliquez sur « Changer le mot de passe ». Attention, ce mot de passe est à mémoriser pour les prochaines connexions. Vous pouvez désormais vous connecter à votre portail particulier en tant que journaliste de presse écrite rémunérée à la pige pour cet exemple, en utilisant vos nouveaux identifiants. L'adresse mail en tant que nom d'utilisateur et votre mot de passe confidentiel. Merci et à bientôt pour de nouveaux tutoriels. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501